Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Tokolonga, et pourquoi? Parce que tant que durera la nuit, le soleil finira toujours par se lever. En attendant, je vous informe que le Dixit de Sassongueso est en train d'être réalisé. Souvenez-vous du Dixit de Sassongueso que nous avions plusieurs fois répété et livré aux yeux des Congolais à travers les médias et réseaux sociaux. Mais alors, quel est ce Dixit? Ce Dixit explique que je partirai mais je ne laisserai jamais des témoins de mes crimes. Je partirai sans laisser les témoins de mes crimes. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, nous sommes dans le climat de fin des règnes, comme on vous l'a toujours dit, que le combat des indicateurs contre le peuple est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Et que toute dictature a toujours un début et une fin. parce que l'indicateur a durée de vie limitée. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, En attendant, je vous laisse avec cette image. Connaître l'homme de Sassongueso, pour mieux connaître la tragédie congolaise et de tous ceux et celles qui l'ont servie. Connaître l'homme de Sassongueso, pour mieux connaître la tragédie congolaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs, peuple congolais, être citoyen c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Vous le savez bien comme moi que le futur ou l'avenir c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, être citoyen c'est d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Sans lutte, il n'y a pas de progrès. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, nous vous informons aujourd'hui que nous sommes dans le climat de fin de règne. Et aujourd'hui, les news du Sassoulonde et de la dictature la plus féroce du continent noir en ce début de ce 21e siècle, c'est que cette dictature qui est déjà France-Afrique est une dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immorale, dissolue et voire confiscatoire du bien commun ou des déniés publics ou de l'État congolais comme l'air propriété privée, dont le gourou est encore là, c'est-à-dire l'initiation que sont, et sa compagnie d'assurance, c'est-à-dire la France-Afrique. Et pour combattre encore, Mesdames et Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous faire la conique de la chute d'un indicateur. Donc aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui au 30 mars 2020, et aujourd'hui nous venons d'apprendre déjà la mort de l'ancien président Yomi Opango, mort en France. Et puis, il parlait aussi de la situation d'un indicateur qui s'est réfugié dans son village natal, il s'est rétranché là-bas, on nous informe qu'il s'assume que ça s'est rétranché comme un forcené, donc il s'est rétranché là-bas. Donc nous allons suivre la situation tout au long du mois d'avril, et n'oublions pas qu'il a instauré de manière anticonstitutionnelle un couveu-feu, et qu'il y aura des rectifications qui vont se passer d'ici ce soir. Et n'oublions pas que nous sommes dans une atmosphère de coup d'état ou d'insurrection, parce que déjà le système est déjà en train d'être désintégré, et le clan au pouvoir est divisé, se déchire, et donc risque de coup d'état de palais, et de paix d'amoclès, et de tout ça. Donc, vous savez que le mensonge va très vite, mais la vérité est éduite. Et donc nous sommes là dans l'histoire de la vérité, dans le processus de l'histoire du Congo, parce que demain, c'est déjà le passé et le futur, et le présent qu'on ignore. Mesdames et Messieurs, peuple congolaire, commençons déjà par la mort de Yombi Opango. On vient de l'apprendre qu'il vient de mourir à Rennes, en Ile-et-Vilaine, dans l'ouest de la France, dans la région de la Bretagne en France. Le vieux Yombi Opango vient de nous quitter. Paix à son âme. La vérité sur l'assassinat du commandant Marine Gouabi ne viendra pas de lui. Quoique, il reste quand même trois individus sous les onze membres du comité militaire du parti de 1977 à 1979. Il reste trois individus. Parmi tous les trois individus qui restent, bon, il y a Florent Thibas, l'Étéquet, et Lucievel Gouma, le Vili et le Denis Sassou-Guessot. Trois individus qui restent de tout la mort du commandant Marine Gouabi, du cardinal Émile Gouabi et de l'ancien président Massavadeva. Et donc, on n'est pas d'une semaine. On avait assassiné le commandant Marine Gouabi. Trois jours après, le cardinal Émile Gouabi, cinq jours après, le cardinal Émile Gouabi, et puis, trois jours après, l'ancien président, le prédécesseur de Marine Gouabi. Et après, il s'en est soumis une vague d'assassinats d'intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, qu'on appelait l'officialisation du crime politique comme mode de gouvernance. Et puis, pendant cette vague-là, au 2 avril, c'est-à-dire Marine Gouabi assassiné, qui était de la tv de Yobi Opango, assassiné le 18 mars 1977. Et au 2 avril, c'est Yobi Opango qui avait pris le règne du pouvoir du 2 avril jusqu'au 5 février 1979. Et c'est là que Sassou Gesso arrêta Yobi Opango, le fouta en prison pendant 11 ans. Et Sassou Gesso est toujours là. Mais il me semble que c'était réconcilié. En 2003, exactement en février, à l'hôtel Bristol, Gigi était là. Et donc, on avait vu toutes ces choses-là. Et depuis là, vous voyez déjà ça, donc, il vient de nous quitter. Comme disait le dixier de Sassou Gesso que je vous ai dit tout à l'heure, je partirai sans laisser les témoins de Mekim. C'est comme s'ils avaient créé un pacte où Sassou doit rester là. Donc, il restait trois individus dans le porte-parole du comité militaire du parti à l'époque qui est toujours là, ministre de Sassou Gesso, il s'appelle Foran Thiba, intégré. Et puis, Lucilien Goma, qui déjà, en 1975, était d'ailleurs premier ministre jusqu'à l'assassinat du commandant Marien Gravier, jusqu'à l'arrivée de Sassou Gesso, il me semble qu'il serait ambassadeur du Congo Brazzaville et quelque part au Brésil. Et donc, il restait trois individus sur l'assassinat du commandant Marien Gravier, le Thomas Sankara du Congo Brazzaville. Et donc, il restait trois individus, Sassou Gesso, Lucilien Goma et, comment on l'appelle, Florent Thiba. Et le quatrième vient du parti, c'est-à-dire Yobi Opango. Donc, avec tous ces secrets de cette histoire-là. Donc, quand on voit que les morts commencent à s'ajouter, c'est qu'il y a quelque chose. Je vous l'ai dit que les dixistes de Sassou, que je partirais, je ne laisserais jamais des témoins à mes crimes. Mesdames et Messieurs. Donc, c'est une histoire que nous allons suivre. Bon, vous voyez déjà que... C'est vraiment... Ah oui, c'est malheureux. Voilà. Donc, nous allons suivre cette affaire. Mesdames et Messieurs. Que vous voulez. La deuxième affaire de cette vidéo, c'est tout justement l'indicateur d'Yi Sassou Gesso. Il s'est réfugié à Oyo. Dans son village natal. Je vous rappelle que déjà, pour ce mois de mars, qui se termine demain, il n'a passé que neuf jours dans la capitale. Les vingt autres jours, c'était que dans son village. Donc, il a peur de la capitale. Et le problème, pourquoi il a peur de la capitale? Bon, il faut se dire qu'il s'est réfugié là-bas. Beaucoup l'interprètent comme une lâcheté. Il a fui la capitale. Il s'est réfugié chez lui, au village. Dans ses palais là-bas. Il est devenu comme un forçonné. Mais, aux dernières nouvelles, c'est qu'il vient de faire le remaniement de tout son dispositif de sécurité. Mais, pourquoi il a tout... Il a tenté de tout remanier son dispositif de sécurité. Bon, c'est toutes les interrogations. Mais déjà, il faut... Déjà, vous... Donner ou informer les citoyens congolais est que le colonel Machacha, un sudiste, quand il veut détruire le Congo, il s'inspire toujours des membres des tribus ou de la géopolitique. Donc, on nous parle de colonel Machacha, qui devient le nouveau commandant de la garde présidentielle de Sassou-Guissot, la garde tyrannique de Sassou-Guissot. Donc, il s'occupe de sa sécurité. C'était un sudiste. Là où Sassou a massacré beaucoup de populations du sud. Donc, on a nommé un sudiste. On ne sait pas. C'est vraiment... C'est un vrai préant. Parce qu'on n'a pas comme ça. Garde présidentielle, garde préturienne. Et donc, on nous informe que le colonel Machacha, nouveau commandant de la garde républicaine. Et que Iloqui, prend la place de cherche au Boa, c'est-à-dire à la sécurité présidentielle. Iloqui est originaire de la tribu de Marie-Mouabi ou donc de Yobi-Opamou, qui est la tribu voisine à la mienne. La mienne, c'est la tribu de Jean-Marie-Michel-Mokoko. Vous avez tout compris. Donc, les trois tribu sont voisines. La tribu de Jean-Marie-Michel-Mokoko, qui est aussi la mienne, qui est située à cheval sur l'équateur. Après, 30 kilomètres plus loin, c'est la tribu de Marie-Mouabi et de Yobi-Opamou. Et puis, 30 kilomètres plus loin, c'est la tribu de Neboshi, donc de Sassou-Gessou. Donc, les Makrois à l'équateur, puis les Kouyou au milieu, et puis des Sassou-Gessou. Donc, voici le dispositif. Donc, il nomme le colonel Machacha, qui est un sudiste au poste de commandant de la garde pétorienne. Iloki prend la place de Serge Obua lui-même, qui était aussi un boshi de la tribu de Sassou-Gessou. Et Niangambo, qui aussi fait partie des boshi-poshes de Oulombo, après, va remplacer le général d'Operette au Lesungo, l'ancien patron de la zone militaire de Pointe-Noire, la région économique, la ville océale, la 10e ville du pays. Là, on espère que le pétrole congolais est tout compagné. Donc, la ville économique Pointe-Noire sera dirigée maintenant par Niangamboala, qui fut l'ancien de la garde présidentielle. Les secondes, Avuku, qui fut assassiné en 2013, d'origine originaire des matrimés. Donc, vous avez tout compris. Et donc, ce dernier, c'est-à-dire Oulé Sougo, va prendre exactement ce qu'on nous informe, il va prendre la place des services secrets congolais, à la place de Jean-Domingue au Kemba, et qui va être mis aux arrêts. Donc, en résumé, le colonel Machacha, nouveau commandant de la garde préturienne, il prend la place de Serge Oboa, et Niangamboala remplace le général Oulé Sougo, le patron du Kouilo. Et ce dernier est attendu pour remplacer la place de Jean-Domingue au Kemba, qui va être mis aux arrêts. En réalité, d'après tout ce que nous avons eu comme information, c'est-à-dire que Sassou Gesso veut passer en force pour placer son fils, Deni Kistel Sassou Gesso, comme son successeur. Et donc, c'est passée la guerre des palais, la guerre des égaux, des palais, donc il y a deux branches. Il y a une branche qui ne veut pas que Deni Kistel Sassou Gesso remplace son père à la tête du Congo comme une dynastie. Étant donné qu'est-ce que ce fiston-là, c'est un grand voleur, il est originaire Zahiroi et qui est vomi au Congo par un avis, il n'a pas de base culturelle et tout compagnie, mais qu'est-ce que ça peut faire ? Si on peut passer par la fonte et foutre le bazar, donc le père il tient. Donc, il a en tête d'enlever tous les membres du clan qui étaient en conscience réfractaires contre cette idée-là ou ce projet-là. Donc, dans le clan du pouvoir des Sassou, il y a des côtés les neveux qui sont contre ce projet de l'homme ou d'indicateur qui veut placer son fils et de l'autre et ils sont là. Donc, il a en tête d'enlever tous les dispositifs d'anciens des neveux de tout ce qui était avant. Donc, il y a une guerre du palais. Donc, la atmosphère est tendue. Donc, pour le peuple que ce soit Denis Sassou, ou son fils ou Jean-Dominique ou Kémba ou ce clan-là il est à 97% vomu par le peuple congolais qui sont en train de mourir de leur propre poison. Donc, il se déchire, il se divise au sein du clan. Donc, les risques de coups d'état de palais ou d'implosion du système avec les risques puisqu'ils ont les moyens de l'état et autres, mais je ne sais pas que pensent la France Afrique et la France qui est l'air donneur d'ordre, l'air protecteur et autres. on ne sait pas. La France est l'air protecteur contre le peuple congolais, contre ce pays. Donc, on ne sait pas où est-ce que la France va-t-elle positionner cette guerre de palais, cette situation tendue qui s'est dessinée. Donc, en réalité, nous sommes aujourd'hui avec le couvre-feu qui vient d'être mis en place dès aujourd'hui, dès ce soir, pour une durée de 30 jours. Au départ, c'était 30 jours, mais comme c'était anti-constitutionnel parce que Sassou-Guessou, quelque part, a vomi sa propre constitution qu'il a votée en 2015, qu'il n'y respectait même pas sa constitution, c'était un dictateur. Donc, il vient de se rendre compte que, bon, dans l'air constitution, ce n'est pas 25 jours d'état d'urgence, mais il ne faut pas 30 jours, mais il faut 25 jours. il vient de corriger. Donc, le premier sinistre du gouvernement de Sassou-Guessou, c'est-à-dire le premier ministre va ratifier ça. Donc, il y a eu la montée en puissant des constitutionnalistes congolais dans la résistance et la diaspora, tout ça. Donc, ils se sont dit « Ah, tcha tcha tcha, c'est pas bon. » Donc, ils vont ratifier ça. Au lieu de 30 jours, ça sera 25 jours. Mais 25 jours, dans un pays où il y a des risques d'éboulements ou des loyades ou des plaines et tout, les gens vont être confinés et dans un milieu comme, par exemple, la ville des Brazzaviques qui est de la merde, il y a des pluies, il y a des éboulements, donc les gens vont rester mourir là. Déjà, le problème de l'alimentation qui est question d'inadapté. Donc, on va suivre ça dès demain. Et qu'est-ce qui va se passer ? Déjà, revenons sur le couvre-feu parce que là, on nous signale que le couvre-feu de dénissation qui est sur masque, en réalité, la situation insurrectionnelle de l'armée. Ils sont divisés entre eux. nous sommes dans la généalogie du chaos. Donc, nous allons suivre cette situation pour nous en tant que Congolais, en tant que résistants à la dictature, en tant que consensuels et tout ça. Donc, on suit la situation parce que, en résumé, dénissation est aux abois, à bout de souffle, au bout du rouleau. Donc, c'est un serpent qui vient de mordre sa propre queue. Un serpent venu nez qui vient de mordre sa propre queue. Donc, il risque de mourir de son propre poison parce qu'on a alors s'affronter à son propre neveu qui est le patron des services secrets. Et donc, quelle sera la réaction de son neveu et qu'à côté, on tire les ficelles quelles. Si tu laisses Sassou Gissou te rouler dans la farine, il risque d'être éliminé, d'être assassiné et la suite, on connaît parce qu'il y aura toute une vague d'assassinants entre vous. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Nous, l'appel aux Congolais de rester vigilants, ne pas alimenter les tensions. On sait que, nous, le peuple congolais, c'est tout sauf ces gens-là. Sassou Gissou, son clan, tout ce monde-là, on en est tout sauf eux. Nous, les buts, c'est qu'ils dégagent, que nous rentrons dans une période de transition consensuelle de cinq ans pour que nous puissions remettre tout à plat. C'est notre objectif que nous, on veut mettre tout à plat sans ce système. Et ce qui va arriver, doit arriver, devrait arriver. Et pourquoi ? Parce que le peuple a le dernier mot et le dernier jugement. Le peuple gagne toujours. Et donc, l'ère, guerre des écuries, de l'oligarchie, de la vie, du système, et tout, c'est l'ère à faire. Nous avions 92% de la population qui est aux Arrées. Ils sont civils, politiques et militaires. Ils sont résistants à travers le monde et on entend que les moments viennent. Donc, ils vont se bouffer entre eux. Mais attention, je vous informe que quand un bateau coule ou charrie, les premiers aides qui sortent, ce sont des rats. Attention, les rats apportent souvent la peste. Donc, n'allez pas là-bas, laissez se bouffer entre eux. Ils vont se bouffer. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'ils sont venus de trouver ce pays-là. Le pays-là restera toujours après eux. Donc, c'est eux qui ont cherché ça. Donc, ils vont mourir de leur propre connerie, de leur propre idiocratie et de leur propre régime poté qui fait liberticide, liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu, confiscatoire de ce pays comme leur propriété privée en se protégeant avec la France comme leur compagnie d'assurance. Donc, il y avait des côtés, eux, ils ont trouvé la France avec leur compagnie d'assurance pour ruiner, détruire tout un peuple. Et la France va-t-elle laisser ce genre de... Donc, la France est aux aguets, les services français sont là. Donc, ils suivent. Donc, nous suivons aussi. Donc, c'est à elles de se transformer comme... Oui, on parle de coronavirus, les gens parlent qu'il faut changer des paradis, il faut changer tout, mais tout va se passer aussi au niveau de la France antique. Je ne veux pas dire en France qu'il faut tout rechanger, repenser le monde politique, l'économie, le marché et tout, compagnie, mais la France n'est pas seule ici qu'en Europe. Elle a ses précaries et ses précaries est descendu si bas. Donc, il faut, ce paradis doit commencer maintenant. On nous signale que Paul Billard du Cameroun serait, avec le coronavirus, serait peut-être entre la vie et la mort. Donc, tout ça va tomber parce qu'il, pour un peu, venir ici, parce que beaucoup de dignités sont tenues de tomber là-bas à cause des conditions de vie déjà indignes et puis sanitaires, il n'y a pas d'hôpitaux dignes. Ils ont été là, on prend tous les magos, on vient donner à l'oligarchie des réseaux internationaux. Il y a eu qui m'organisent, la mafia, et tout ce qui est, on nous protège, protège nous, et autres. Maintenant, là, ils sont, ils sont, ils sont, maintenant, piégés par leurs propres, passifs, et autres. Donc, nous, peuple, on est là pour alimenter déjà la chronique de la suite d'indicateurs de ce que ça va tomber. Maintenant, entre eux, ils vont se bouffer. Donc, je vous informe que le système est agonisant au bout de souffle, au bout de rouleau, ça se trouve qu'il y a en apparence serré, mais en réalité, il n'essaie plus de distinguer le vrai du faux. Il est perdu, il a peur, il s'est réfugié dans son village, il attend peut-être que son neveu et tous ces systèmes qu'ils ont fait, ils vont se bouffer entre eux, mais nous, les rappelons que nous, on peut vous récupérer tous, nous, le peuple congolais, on peut vous récupérer tous et vous traiter dans les conditions prévues par l'expression trop de mort, trop d'humiliation, trop d'abus, trop d'impunité, on ne va pas laisser ça comme ça. Donc, nous allons dans le sens de réparer ça dans le cadre d'un consensus, dans le cadre du droit, de la justice et dans le cadre de l'évolution du destin d'un peu parce qu'après chaque crise, il faut toujours se transformer, nous voulons nous transformer déjà à notre échelle comme moi, mais c'est également avec la force afrique qui est là, qui a tellement tiré les ficelles parce que nous venons d'apprendre les informations sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire quand on a injecté Bagbo pour remplacer à la scène et qu'on nous a monté tous les trucs. Donc, vraiment, c'est une note de France-Afrique. Donc, on ne veut plus voir ça parce que c'est ça. Quand j'ai vu que les officiers et tout ce qui s'est passé, nous, on se demande ce qui s'est passé sur nous en 2015 jusqu'à nous jours. Peut-être que c'est ça aussi. Donc, il y a beaucoup de vérités qui vont sortir. Donc, moi, je rappelle ici à la France qu'au Congo, en 2016, il y a eu un président élu, Jean-Marie Michel Mokoko, qui fut injustement emprisonné en vote âme et conscience dans l'histoire humaine avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec les coronaviruses, avec l'évolution du monde, avec ce qui se passe. Il faut avoir un peu de part d'empathie, d'humanité. Il dit non, mais écoutez, on peut se transformer ensemble et repartir du côté du président élu qui a été élu, qui est consensuel, qui peut réparer tous ces passifs de la France-Afrique au Congo sous le règne des Sassou-Gueso. Puisqu'en partie, il connaît bien cette histoire. Donc, il pourra apaiser, responsabiliser et trouver des stratégies entre les raisons d'État, des choses, c'est lui. Mais si on ne le laisse pas là, on rentre dans le chaos et qu'il va perdre. Ce n'est pas le peuple. Le peuple sera toujours s'est régénéré, mais ce qu'il va perdre, c'est justement la France-Afrique et beaucoup d'échanges pour l'instant qu'on va créer un chaos parce que le chaos est prévisible. Donc, la situation du Congo est explosive. La situation du Congo est explosive. Donc, voilà ce qui vient de se passer. Donc, Sassou-Gueso est en train d'éliminer un à un les témoins gênants de son histoire, de son passif contre-social et criminogène au Congo. Sassou-Gueso est en train de chercher à enlever tous les anciens qui sont là et pour les remplacer par les nouveaux pour qu'il prépare l'arrivée de son fils déniquissé de sa soumission pour qu'il puisse les protéger de ces crimes de sang de masse et de génocide et qui, depuis 1997 à nos jours, avec les droits de vidéo de la France et tout le monde, on l'a protégé comme il était encore. Et donc, les crimes humains sont imprescriptibles et nous, les lettres de rappel, les vidéos de rappel à la France. Trouvant les... Mais c'est comme mon coco, il peut certainement apaiser dans une transition politique et consensuelle des cinq ans où nous pouvons repenser ça ensemble. On a des dimensions entre les enjeux de notre pays et les impacts et tous les hétéros aussi de la France et de tout ce passé. Trouver quelque chose avec les gens qui vont réfléchir pour repenser ça, mais pas avec les gens de Mouképa, ni avec Délique Christophe Sassou-Gueso, ni avec Délique Christophe Sassou-Gueso. Quoi qu'il y a peut-être la France a dit à trouver un autre pion, il va trouver un coup d'état et placer un autre pion. Bon, on ne le sait pas. Bon, donc, on ne le sait pas. Donc, pour le reste, j'ai un ticket là pour vous éveiller que l'histoire du Congo est en train de s'écrit, que le futur, c'est tout seulement le passé et le présent qu'on est dans. Donc, partagez cette vidéo et suivez la situation de la chute inévitable et inévitable d'une Délique Christophe Sassou-Gueso. Mais c'est à la France de prendre ses responsabilités historiques et civilisationnaires en tenant compte de ses erreurs du passé qu'il a commis dans cette France-Afrique, dans cette Afrique francophone qui est aujourd'hui la plus déclassée en mort clinique et tout compagné et comparé à l'Afrique anglophone et donc, beaucoup de temps encore. Mesdames et Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada